Bonjour à tous, merci d'avoir invité cette question. Alors moi je l'ai trop convaincu, parce que c'était vraiment le sujet de l'avion privé de choisir, en termes de nutrition artificielle, il y a beaucoup de choses en termes de nutrition artificielle, mais ça ne va pas être le sujet, parce que j'envoie de vos travaux, ça donne vraiment beaucoup d'idées pour s'y pencher. Donc voilà, moi je suis médecin nutritionniste, donc forcément je vais y avoir une approche clinique, aussi en termes de santé humaine, mais je suis aussi très sensible à la transition écologique. Ça va être difficile de passer après l'oratrice et son dynamisme, je ne sais pas. C'est même un peu du calme, mais elle a des neiges. Alors, l'alimentation, ce n'est pas simplement une victime de réchauffement climatique et de l'environnement climatique actuel, c'est aussi un accord, on a vu avec les précédentes présentations, un principal acteur de la dégradation du planataire. Alors quelques chiffres, entre 34% de la part des gaz à l'émission de serre, sont issus du système agricole et alimentaire mondial. 60% provient d'une contribution des produits animaux à l'impact carbone de notre alimentation, donc deux tiers qui sont dus à la viande. 40% de la surface terrestre est occupée pour la production de l'alimentation, et donc ça inclut et ça inclut une émission de la biodiversité. Donc, parmi les différents leviers qui vont être possibles pour améliorer notre impact sur la planète, celui dont on va parler aujourd'hui, ça va être la végétalisation, qui est un levier majeur de la réduction des gaz, des émissions de gaz à effet de serre. Ça a été dit dans des nombreurs à voir au niveau du GIEC, et d'ailleurs, c'était repris par le PNNS 4, 2019-2023, qui recommande de réduire sa consommation de gaz. Alors oui, la transition, on est face à un enjeu problématique majeur, et la transition alimentaire actuelle, ça va être évoluée vers une alimentation qui va permettre de nourrir d'ici 2050 neuf milliards de personnes, tout en préservant la planète. Et donc, le levier dont on va parler maintenant, ça reste de végétaliser l'alimentation. Alors, qu'est-ce que végétaliser l'assiette ? Il faut être bien clair sur ce terme, parce que parfois, c'est utilisé par des bliquis ou par d'autres structures, mais de façon un peu erronée. En ce qui concerne mon exposé, ça va être de substituer une part des produits animaux ou de son alimentation par des produits végétaux. En aucun cas, aujourd'hui, je vais parler du régime caractérin, mais dégâts. Réduire les protéines aux animaux, oui, c'est possible, c'est même documenté par les recommandations actuelles, mais il faut savoir qu'il faut garder une part de protéines animales qui va être compatible avec le respect de l'ensemble de toutes les recommandations d'apport en nombre de nutriments chez la glute. Et actuellement, ce qui est recommandé, c'est de garder 50% de protéines animales et 50% de protéines végétales. C'est les recommandations de l'OMS qui... L'apport protéines, en règle générale, c'est 50 à 70 grammes par jour, dont la moitié va être d'origine végétale, donc ça correspond à peu près à 25-30 grammes de protéines d'origine animale qui sont recommandées, ce qu'entendant, on y est loin. Parce que nous, en France, par exemple, on consomme au moins 65%, voire plus, de protéines qui sont d'origine animale et ça correspond parfois, même à plus de 80 grammes de viande par semaine, par personne. Donc on surconsomme les protéines animales. Ici, c'est des recommandations de la Haute Colotion de Santé Publique de 2017 qui a vu à la baisse cette consommation de protéines animales. La viande rouge, qui je vous rappelle, c'est le bœuf, le porc, 500 grammes par semaine maximum est privilégié à la consommation de volaille. La charcuterie, maximum 150 grammes par semaine. La quantité de poisson qu'on va pouvoir prendre deux fois par semaine en parlant des espèces. Et les légumes secs pour apporter les protéines végétales qui vont être prévues. Je me fais mon topo tout à l'heure. Alors, c'est que ça va être un équilibre assez... Parce que là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour fléchir ces courbes au niveau d'un impact climatique, l'alimentation, c'est vraiment un levier majeur. Et d'ailleurs, on commence vraiment dans les congrès nutrition à avoir des agronomes, des personnes qui viennent nous présenter que sans nous, en fait, nous n'arriquons pas à fléchir les cours. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. L'essentiel, mais... Donc ça, c'est les limites planétaires, pour lesquelles, en fait, si on veut continuer à vivre sur notre planète, il va falloir qu'on y aille. Il faut savoir aussi qu'on a un impact entre deux limites qui se soucient les limites de la santé humaine. C'est-à-dire qu'il faut faire ça correctement et bien connaître de quoi on parle pour être à l'abri des familles de carences et puis savoir de quelle population on parle. Entre la population saine et la population malade. parce qu'on est à l'hôpital, ça sera la deuxième partie de l'hôpital. Alors, quel est l'impact... Alors, je n'ai pas parlé de l'impact environnemental de l'alimentation végétalisée, ça, elle est certaine. J'avais une carte, mais ça, c'est court. Alors, en termes d'impact santé de cette alimentation végétalisée, il faut savoir que l'alimentation végétalisée, donc, elle est composée principalement d'alimentations végétauses telles que les trois grandes catégories, les fruits et légumes, les légumineuses, les fruits à coque, que sont les noix, les graines, les céréales complètes. Et l'avantage de cette alimentation végétalisée, c'est qu'elle est très riche en fibres, en polyphénols, en micronutriments tels que des vitamines et des minéraux, et en acides graves essentiels. Et ça, c'est un impact très bénéfique sur la santé, en termes de diminution de l'inflammation, prévention des maladies cardiovasculaires, et aussi les fibres avec leur impact sur le microbiote. Et vous savez, c'est un sujet brûlant de microbiote en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour éviter la dysbio-pansitestinale qui peut avoir des répercussions en termes de maladies chroniques. Cependant, quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est le focus sur la vitamine B12. Comme vous le savez certainement, cette vitamine B12, elle est absente dans les végétaux. Elle est présente dans certaines algues, les champignons, mais sous forme inactive. Donc, il faut être vigilant. C'est-à-dire que si on n'apporte pas de protéines d'origine animale en quantité suffisante, on risque d'être carencés en vitamine B12. Et ça, ça peut avoir des impacts très graves en termes de complications neurologiques. Il faut savoir que nous, en consultation nutrition, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Et donc, on parle sur le vitamine digestif, on peut être sûr qu'il y a un problème d'absorption, mais c'est difficile quand on commence à réduire la consommation de viande, de savoir jusqu'où, en fait, si c'est lié à l'alimentation ou si c'est lié à une pathologie digestif. En ce qui concerne les apports nutritionnels des produits animaux, je ne parle pas que de la viande bovine, bien entendu, ça, on a bien vu qu'il fallait la diminuer. Ça peut être donc les viandes blanches, le poisson, les œufs et les protéines issues d'origines animales, que sont les laitages, les collages. Alors, on va le voir, c'est des protéines qui sont quand même, globalement, de meilleure qualité. Elles sont plus facilement assimilables que les protéines végétales. Elles fournissent des acides aminés indispensables à toutes les prédules, à toutes catégories de population. Elles ont aussi quand même l'avantage d'avoir des micronutrients intéressants. Le fer, il y en a aussi du fer dans les végétaux, mais il faut savoir qu'il est moins bien assimilable. Parce qu'il y a une forme un peu particulière. Le zinc, le calcium, la vitamine A, la vitamine B, la vitamine B12, et puis des acides GAOmega 3, qui sont donc, ces micronutrients, des contributeurs majeurs aux apports en micronutrients essentiels. Mais aussi, la viande, c'est aussi des effets délétaires. On en a beaucoup parlé en communication. Parallèlement à l'apport en ces micronutriments, c'est aussi un acteur qui apporte des acides gras saturés, avec des effets, bien sûr, indésirables, et des risques de maladies cardiovasculaires. Et aussi, maintenant, vous le savez, la viande boudouille de Richard-Contri sont associées en risques de cancer coloré. Donc, c'est quand même une alimentation à ne pas consommer en excès parce qu'elle est corrélée avec des médailles. Mais quand on n'en consomme pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est exposé parfois à des carences nutritionnelles en termes de fer, de zinc, de calcium, certaines vitamines et la vitamine B12, surtout si ce n'est pas complexe. Il faut être vigilant sur les patients à risque, notamment quand ils ont déjà des maladies digestives. Alors, pour rester en bonne santé et pour notre santé musculaire, il va falloir maintenir un apport protéique suffisant. Et surtout, j'insiste bien, c'est la qualité aussi des protéines qui va être importante. Parce que, comme on va le voir plus tard, maintenant, il existe différentes sources de protéines, les protéines animales, les protéines végétales, mais elles ne sont pas identiques en termes de concentration de protéines, en termes d'acides aminés indispensables. Certaines ont des compositions déséquilibrées en acides aminés indispensables, et on va voir quelles sont les conséquences. Et puis, en termes de digestibilité, ça c'est important en termes d'apport en acides aminés, elles peuvent être aussi différentes. Donc là, je vais passer assez vite, c'était juste pour vous dire que pour le muscle, pour ceux qui ne sont pas le domaine de la santé, on passe notre temps à se mettre en forme de synthèse musculaire. Quand on a des acides aminés, je vais le faire vraiment très simple, qui arrive au niveau du sang, on s'est en phase de synthèse, et pendant la phase de jeûne, on est en phase catabolique. Le muscle libère les acides aminés. En gros, le muscle est une source de nutriments, mais ses besoins nutritionnels sont importants à une quantité et de qualité pour entretenir ce muscle. L'un des paramètres qui est important pour ce muscle, ça va être ses apports en acides aminés, dont les différentes caractéristiques sont importantes. Donc ici, vous avez la phase grandiale, avec une phase qui va se mettre en une phase de synthèse quand on va atteindre un certain seuil, puis la quantité d'acides aminés va diminuer, on quitte la phase de synthèse, et quand on est en phase post-absorptive, on va casser les muscles, en fait un catabolisé pour libérer des acides aminés. Et voilà, ça, c'est des phases qui sont continues. Juste un rappel sur un petit focus sur les protéines, moi, c'était un petit focus. Les protéines, c'est des acides aminés, les acides aminés, si on déclime protéines, en fait, on a une sorte de collier de perles avec plein d'acides aminés qui sont liés entre eux. Donc, il faut savoir que dans notre organisme, on a un acide aminé, dont 11 acides aminés qu'on peut fabriquer. Il en existe 9 qui sont les acides aminés indispensables qu'on ne peut pas fabriquer. Donc, ils sont justement apportés par l'alimentation en quantité suffisante. En termes de contenu de protéines pour les protéines végétales et les protéines animales, il faut savoir que les sources animales, comme le produit liquide, vient entre pêche, poisson et oeufs, vont être globalement plus riches en protéines que les protéines végétales. Vous avez ici de rapporter sur les petits tableaux en fait pour 100 grammes de matière sèche. Vous voyez, on a en général plus de 30 grammes d'apport protéique, comme le contenu, pour 100 grammes de matière sèche, versus 10-15 grammes, parfois 30 grammes, ça dépend des sources de protéines végétales de protéines. Alors ça, c'est pas très grave, parce que vous allez me dire, effectivement, s'il en faut plus, on en mange plus. Ça, c'est important à savoir. C'est que, en fonction du type de protéines végétales que vous allez prendre, il va être nécessaire de majorer vos apports protéines pour atteindre ce seuil de protéines qui permettra de faire de l'analysisme et de la synthèse musculaire. Alors oui, la quantité, c'est important, mais la composition des acides aminés, c'est essentiel, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, la plupart des sources de protéines végétales, elles sont déficientes dans certains acides aminés indispensables. Vous avez ici une protéine de référence qui a été déterminée par la FAO, qui contient tous les acides aminés indispensables en quantité minimale pour le maintien en bonne santé. Donc ça, il y a un score chimique pour chaque protéine qui, en fonction de cet acide aminé indispensable limitant, parce que si l'un protéine est important, eh bien, cette protéine va être de moins bonne qualité. En quelque sorte, si un score chimique est supérieur à 100, ça veut dire que tous les acides aminés indispensables sont présents et en quantité supérieurs au besoin. Donc la protéine va être de haute qualité, elle va permettre de faire une synthèse optimale. A contrario, quand on a un score chimique inférieur à 100, la protéine va posséder au moins un acide aminé indispensable en quantité insuffisante. Et ça, comme vous pouvez l'observer ici, ça va avoir des répercussions métaboliques sur les profits déséquilibrés en acides aminés en termes de synthèse protéine. Sur la partie supérieure, vous avez une protéine avec un profit d'acides aminés équilibrés par rapport aux besoins. La synthèse protéine va être optimale. Dans la partie plus basse, vous avez une protéine A qui va présenter un acide aminé indispensable déficient, 30%. Et au moment de la fabrication, en fait, en groupe de la synthèse, il va y avoir plus simplement 30% des acides aminés qui vont être utilisés pour la synthèse et 70% vont être perdus dans l'oxydation. Mais là encore, il existe des moyens et des logiques qui pourraient y remédier. Je veux savoir. C'est que, comme vous le savez, il existe une complémentarité entre les sources de protéines végétales qui est nécessaire pour établir un profit d'acides aminés équilibrés. En gros, en fait, les protéines céréalières sont plus déficientes en l'isine versus les protéines légumineuses qui, elles, sont plus déficientes en acides aminés soufrés. Donc, si vous combinez les oeufs, ou les deux, vous restaurez ce caractère qui est dans les acides aminés indispensables et donc ça termine une synthèse de protéines aussi. Donc, ça, c'est quelque chose à connaître. C'est vraiment une règle à bien connaître. Je vais passer assez vite. C'est que les protéines végétales, elles ont une moindre bonne digestibilité et donc, ça peut favoriser les pertes endogènes de protéines. Mais là aussi, il existe des moyens d'améliorer par des procédés culinaires qui sont la puissance, la conserve ou grâce à des bioprocédés qui sont très en train d'être étudiés dans les laboratoires, que ce soit la germination, la fermentation, parce que comme il va falloir majorer notre quantité de sources protéiques d'origine végétale, ce sont des choses qui sont en même temps qui ne vous a pas de questions là-dessus. Tout à l'heure, c'est très précis, mais je ne suis pas compétente. Donc, les messages clés pour la végétalisation de l'alimentation, il faut des quantités suffisantes, apporter une complémentarité entre les céréales et les légumineuses. Il va falloir être vigilant de déficience dans les différentes matrices que sont les micronutriments par rapport aux éléments de race et aux vitamines qui, si on a un déséquilibre, on risque d'avoir des carences, avec un impact clinique. Qu'elles ont une moins bonne digestibilité, donc ça peut aussi conduire à des difficultés de majorer la quantité. Et puis, l'acceptabilité, parce que quand on est habitué à un certain régime alimentaire, il va falloir y aller plus de chacun de son niveau, parce que si on impose des choses de façon trop drastique, on n'y aura pas trop que ce sera mal fait. qu'il faut savoir qu'en termes d'apport en protéines, si on fait 20 grammes de protéines, ça correspond à un gros steak de glambovine, parce que parfois dans les patients qu'on voit, on n'a pas vu qu'à voir, ça va correspondre à 240 grammes de poids. c'est des volumes plus importants. Et donc, pour des personnes qui ont tout l'appétit, ça a forcément l'impact. Voilà, ça c'était un panneau qui est revenu tout à l'heure, ça c'était sur la route et l'ancêtre. Ça c'est un intervenant qui est venu par là. C'est vrai ? Oui, si tu veux, quand je rentre en détail. Voilà, là, ça donne le plan qui est issu de l'Inrave, qui définit un panier français moyen par semaine versus un panier plus durable nutritionnellement adéquat. Vous voyez que c'est quelque chose de tout à fait réalisable. Vous avez donc une consommation de viande charpure-ci. Donc là, ils sont un peu plus sévères, ça va être 250 grammes, déjà 5-6 grammes, ça sera déjà pas mal. En fait, si vous associez soit les oeufs une journée, la viande blanche, la viande rouge et les produits laitiers, voilà, vous avez possibilité d'avoir qui va permettre d'atteindre ces objectifs. Là, c'était, en fait, le but 37, c'est, je ne sais pas, le but 37, c'est un acte qui est passionnant qui travaille beaucoup au niveau des instances dirigeantes au niveau international qui est intervenue dans notre société et qui nous a fait parler de la viète de l'origine santé préconisée et de se dire qu'il ne faut pas une moyenne. ce qui est bien ce qui est bien c'est de baisser aussi des écarts parce que en fait, on ne va pas manger 14 grammes de viande par jour, enfin, c'est une fois et il n'y a même pas de certaines fois. Et le pain n'apparaît pas tant que l'économie précédente que ce que je trouve c'est réel. C'est réel. Oui. En fait, on va aller plutôt vers le pain qui est le plus intéressant en termes de nutrition. Alors, tout ça, c'est OK, mais vigile par certaines dérives. Certaines dérives qui sont quand le fait de vouloir manquer ça vire à l'obsession et à la maladie. C'est l'orthorexie et ça, c'est des patients qu'on voit aussi maintenant avec les jeunes qui retirent les différents aliments qui ont les vides fonctionnelles, qui retirent, qui retirent, qui retirent et qu'on voit arriver pour des carences et qu'on a du mal vraiment à impaper parce qu'il y a aussi pas mal de choses sur Internet et donc c'est très compliqué. Et puis aussi, quand on ne sait pas toujours cuisiner ces aliments qu'on n'est pas habitué de consommer, la facilité, ça reste d'utiliser des substituts végétaux de viande. On n'a plus le droit de le dire, mais le steak végétarien, je sais ça, je crois qu'il n'y a plus pas de le dire. Alors, en apparence, en texture, en goût, c'est proche des produits animaux. C'est une meilleure acceptabilité que les légumeux. Ça permet de conserver la structure du repas et c'est consommer quand même de façon assez importante en France. Moi, j'apporte juste votre vigilance là-dessus, c'est que, comme vous l'entendez maintenant beaucoup au niveau des médias, l'alimentation est très transformée. Dans ce genre de préparation, la consommation est déjà très importante et c'est parfois caché en termes d'additifs alimentaires et de l'impact sur la santé, il vaut mieux quand même cuisiner que d'acheter du tout transformé. Et donc, quels auront ces effets de ces produits qui enrichissent l'industrie et au détriment de la santé de la population ? Voilà, juste une petite parenthèse et une obligation sexuelle. Pour nos patients, en fait, c'est vrai que la végétalisation de la santé qu'on en parlait tout à l'heure pour voir si c'est quelque chose qu'on peut faire, mais en tout cas, quand il faut le faire, peut-être plutôt utiliser des choses comme une cuisine. C'était juste une parenthèse et je vais dire trop, c'est-à-dire un petit. on consomme entre 3-5 kg par an d'additifs alimentaires et que ces additifs alimentaires ils ont un impact probable et c'est très brûlant en ce moment dans la recherche en église les microbiotes intestinales avec son impact sur l'inflammation et les maladies chroniques. Qu'est-ce que vous appelez additifs alimentaires sur les compléments alimentaires ? Non, c'est tout ce qui est EEEE dans l'alimentation, dans les sources, dans tout ce qui est transformé en vêt. Et ça, clairement, en fait, l'antique-méthrober n'est pas voutu à la voix, j'ai vu que ça provoque des perturbations au niveau de l'antique-méthrober intestinal et ça peut provoquer quelques santé, notamment certaines maladies incarnatoires. Alors, la question maintenant, ça va être oui du sujet de trajet. Est-ce qu'on peut végétaliser l'assiette d'un patient plus âgé, d'un patient aussi quand on est doit arriver à l'infidacte ou d'un patient malade ? Il faut savoir que les personnes plus âgées, ce n'est pas parce qu'elles bougent moins qu'elles ont moins besoin de protéines. Au contraire, elles ont un tube digestif vieillissant donc elles les absorbent un peu moins bien. Et puis la machinerie est un peu plus vieille donc il faut aussi un peu plus de carburant. Donc ces personnes vont avoir un besoin accru en protéines de bonne qualité pour prévenir l'apparition de ce qu'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, en fait, vous avez ici quelque chose que j'ai retiré d'une pointure sur un spécialiste sur le muscle, voire, en phase de... Durant l'enfance, en fait, on synthétise beaucoup, beaucoup de muscle dans la croissance puis à la période adulte, ça se stabilise et puis, de façon assez physiologique, on passe à un certain âge, dès 40 ans, notre muscle commence à vieillir. Il y a différents paramètres qui peuvent intervenir comme la sédentarité, le vieillissement, plus ou moins rapide en fonction des personnes. Là, vous avez illustré une coupe IRN de ce que représente la sarcopénie, c'est les coupes IRN des fémures. Vous observez que chez un jeune de 31 ans, vous avez une masse musculaire assez bien constituée, peu de masse, elle est peu sous-cutanée, bref, quelqu'un d'assez sportif. Et puis, physiologiquement, on voit que la qualité et la masse musculaire se dégradent au cours de l'âge pour avoir une infiltration graisseuse assez importante. On voit bien que les fibrilles musculaires vont être atteintes, donc ça va les réperforcer au niveau de la motricité, de la mobilité et au niveau de la masse qui peut quand même être, je vous rappelle, une source de protéines importantes de nos musculaires. Quand on en a moins, on aura moins de réserve. Alors, la sarcopénie primaire, il y a là, on l'a vu, elle est physiologique, mais il existe une sarcopénie secondaire qui peut être favorisée par la dénutrition. Quand on n'apporte pas acide aminé, le muscle, l'organisme va les chercher où il y a les avoir, c'est-à-dire au niveau du muscle, les patients, les muscles sont extrêmement sarcopéniques et presque plus de muscles quand c'est très grave. L'immobilisation, on sait que pour les patients qui sont habitées pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, on a une dégradation au niveau du muscle. Certaines maladies, globalement toutes les maladies, et certains médicaments comme les corticoïdes, peuvent avoir un impact négatif au niveau du muscle. La sarcopénie, cette altération de la masse et de la fonction musculaire, c'est les deux, va avoir un impact et être un facteur de risque indépendant de mortalité chez ces patients. Il faut savoir qu'en situation d'agression, cette tête de muscle, elle peut être très intense, on va dire que ce soit tout à l'heure, c'est qu'il se passe en fait un orage catagonique et en dix jours, dans certaines situations, de perdre 3 à 4 kilos de muscle. Donc ça, ça va être une dégradation de la masse mais à la fois de la fonction musculaire. Et ce qui est important et ce qui est illustré ici, c'est que vous voyez que quand il y a cette phase aiguë, la perte musculaire va être séquentielle, on voit que c'est par butillé à poule, mais qu'elle va à chaque fois être incomplètement récupérée à chaque phase de muscle. Cette sarcopénie, on les a aussi dans des situations plus aigües avec une perte musculaire rapide, intense, en retard de cancer, pathologie inflammatoire. Ça, ça va avoir quand même un impact très négatif sur la morbidité, sur la mortalité parce que le muscle, c'est quand même quelque chose qui va servir pour l'immunité, une défense immunitaire, pour notre mobilité. Qui dit mobilité dit aussi qu'on ne bouge plus au risque d'ostéoporose. C'est un organe aussi qui va permettre la captation des glucoses et d'oxyder les lipides. La sarcopanie expose au risque d'insulino-résistance et puis en termes de fragilité, en termes de chute, quand on a plus de muscle, on le voit moins en moins et puis c'est une sphère inférieure. Quand on a plus de muscle, ça aggrave ces maladies puisque par exemple nos patients qui ont des BPCO, qui ont des problèmes respiratoires, quand ils commencent à perdre beaucoup de muscle parce qu'ils sont très très cataboliques, ils ont besoin beaucoup d'énergie, beaucoup de protéines, qui commencent à atteindre le muscle respiratoire parce qu'il n'y a pas de raison que le muscle du fémur soit plus atteint que le muscle respiratoire, c'est que tout le monde pareil, ces patients peuvent vraiment avoir une part de leur influence insulence respiratoire qui est liée à cette énigme, pas simplement à la psychologie. Donc, c'est pas rare, on observe en France, en Europe, 10 millions de cas en 2016 et ça va plutôt à l'église aggravant que la prévalence est très importante chez les patients plus âgés, congétroniques, maladies inflammatoires, sympathiques, et que l'alimentation va avoir un rôle majeur dans l'apparition de cette sarcopénie, cette sarcopénie qui, je rappelle, est très préjudiciable puisqu'elle est associée à une mentalité de 3,5 multipliée par 3,6%. Pour en venir aux patients âgés mais aussi aux patients malades, il faut savoir qu'on a une phase anabolique de synthèse puis après catabolique puis synthèse. Pour avoir cette phase anabolique de synthèse, on a ce qu'on appelle un seuil anabolique de synthèse. Pour un sujet bien important, à partir d'une certaine concentration d'acide aminé, on va fabriquer beaucoup de muscles et puis après, on va le casser. Sauf que chez la personne âgée, en fait, on a une résistance à l'anabolique. C'est-à-dire que le seuil va être abaissé, il va pouvoir, enfin, il va être plus important mais il va pouvoir moins synthétiser du muscle. Et donc ça, ça va avoir un impact aussi négatif sur cette sarcopénie. Alors, la question n'est pas simple de savoir si on peut faire une alimentation végétalisée chez le sujet âgé. J'ai envie de dire qu'il faut quand même être très, pour ces raisons physiologiques, être quand même très, très, très prudent. Parce que on manque cruellement d'études interventionnelles pour pouvoir conclure, pour être sûr que le fait de mettre ces régimes végétalisées et des personnes agressées, en tout cas pas agressées, je pense que ne faut pas le faire. Pour les personnes vieillissantes, de savoir si on maintient quand même une masse et une fonction musculaire suffisante, ces actives interventionnelles, elles sont pas assez suffisantes. Elles sont pas, elles manquent. Pour le patient hospitaliseux, ces patients qui sont hypercataboliques, ils sont de la fièvre, ils ont des infections, ils ont besoin de mobiliser des assises alimentaires pour lutter contre l'infection, des grands brûlés. En fait, il existe un turnover, un protéine qui libère des quantités importantes d'acides aliments indispensables qui vont être réincorporés dans les protéines. Là, le modèle est un peu différent parce que les acides aliments ou les non-essentiels, en fait, eux, ils vont être surbrûlés pour fabriquer du glucose. Et eux, qui n'étaient pas essentiels, ils vont le devenir. Et donc, on n'est plus du tout dans le même modèle de ce qu'on a vu précédemment pour des sujets importants. Vous voyez, les protéines végétales et la physiologie. Sans compter que ces patients hospitalisés, ils sont inactifs. Ils passent leur temps et leur journée dans le lit. Donc, au mieux, à la chaise. Mais ils ne marchent pas. On sait que la synthèse protéique, elle est importante. Il est important d'avoir les assises alimentaires. Mais nous, nos patients, si on ne les bouge pas, si on ne fait pas faire l'activité physique, on n'est quasiment pas efficace. Donc, c'est vraiment des paramètres qui sont différents. Et donc, là, par contre, on n'a pas d'études pour savoir si on fait bien en végétalisation. On manque vraiment d'études. Et donc, je pense qu'il faut vraiment garder une grande prudence chez ces patients hospitalisés au sujet de la question de la végétalisation de la série. Pour l'instant, on n'a pas de source assez sûre pour dire qu'on n'est pas délétère chez ces patients. Donc, en conclusion, pour le patient sien et compte tenu des enjeux climatiques, une augmentation de la consommation des produits végétaux, oui, elle est associée à des bienfaits pour la santé pour un vieillissement réussi puisqu'on peut avoir moins de maladies cardiovasculaires, moins de risque de cancer. Donc, ça, c'est important. Végétaliser, oui, mais il faut que ça soit fait correctement parce qu'il faut que ça soit fait. Si c'est un renoncement ou une contrainte, ça risque d'être mal fait. Et puis chacun part de son niveau. Il y en a qui ne sont pas du tout végétalisés, donc il y a les progressives, on ne peut pas leur imposer quelque chose de très rigide parce qu'on ne fait pas de rigide en rémunération. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut préserver la masse et la pollution musculaire et que si les GFG sont trop ou mal végétalisés, on peut voir l'apparition de certaines carences, notamment les carences en pèles en vitamine B12. Je n'ai pas du tout parlé de chez l'enfant mais les pédiatres voient apparaître des situations dramatiques, notamment chez des nourrissons qui sont élevés au X soja et qui arrivent dans des situations catastrophiques. Donc là, les nourrissons, je n'en ai pas parlé, mais c'est qu'un autre état, mais il faut savoir que l'enfant, en face de croissance, a des besoins particuliers qu'il faut être vraiment très vigilants. Il va falloir veiller à manger diversifié, clébré avec modération, ça s'arrête de chez l'âge de vie. Apporter tous les métriments en quantité et en qualité de 10 ans, on a entendu. S'adresser aux besoins et aux capacités des personnes, on a eu une vigilance pour les patients âgés qui va falloir adapter et s'adapter à leurs besoins, à leur mode de vie, mais toujours quand même maintenir une part de protéines animales dans cette alimentation. En ce qui concerne le modèle des patients hospitalisés, ces patients souvent ont une perte d'appétit quand on a une agression, une inflexion, on libère des substances qui nous coupent l'appétit. Donc déjà, leur capacité à manger suffisamment de protéines va être très difficile. Ils sont immobilisés, ils sont agressés, et de surcroît, chez le sujet âgé, chez ces patients agressifs, il existe une résistance anabolique, donc prudence. Je pense que pour l'instant, on manque d'études pour dire qu'on peut végétaliser, ne pas végétaliser trop l'assiette. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut manger d'avion tous les jours. Comme on a dit, les protéines animales, moi je m'éloigne un peu du topo, la viande, je ne suis pas pour la viande de tous les jours, c'est la végétalisation associée à une part de protéines animales qui vont être les oeufs, le lait, la crème, qui vont pouvoir être apportées dans les cartes. Et puis, pour terminer, mais ça c'est un autre débat, une bonne alimentation, elle doit pouvoir être accessible à tous, et comme on en tenait tout à l'heure concernant les enjeux climatiques et ce que ça peut avoir pour des personnes qui ont déjà un mauvais accès à l'alimentation saine, quand on parle de ça, mais à des années-lumière. Donc, voilà, c'est aussi ne pas les oublier. Je vais vous remettre la question. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada